Le Merle d'Or Il était une fois un homme riche qui avait trois fils. Il tomba malade, et il fit venir des médecins de toutes sortes, et même des Reboutous. Mais il ne connaissait rien à son mal, et il ne pouvait lui procurer aucun soulagement. A la fin, il vint un médecin étranger qui déclara que le Merle d'Or pourrait seul guérir le malade. Le vieux seigneur envoya son fils aîné à la recherche de l'oiseau merveilleux, en lui promettant de grands biens s'il parvenait à la portée, et il lui donna de l'argent pour voyager à son aise. Le jeune homme se mit en route et ne tarda pas à arriver à un endroit où quatre chemins se croisaient. Il se trouva bien embarrassé, ne sachant lequel prendre, et il jeta son chapeau en l'air en se disant qu'il irait du côté où tomberait le chapeau. Après avoir cheminé pendant deux ou trois jours, il s'ennuya de marcher sans savoir s'il arriverait bientôt, et il s'arrêta à une auberge où il y avait joyeuse compagnie. Il y resta à boire et à manger. « Ma foi ! C'est folie d'aller plus longtemps à la recherche de l'oiseau ! Le bonhomme est vieux, et s'il meurt, j'aurai son héritage ! » Au bout de quelques temps, le vieux seigneur, ne voyant pas revenir l'aîné de ses enfants, envoya le cadet à la recherche du Merle d'Or. Le jeune homme prit la même route que son frère, et arrivé au carrefour des quatre chemins, il jeta aussi son chapeau en l'air. Le chapeau tomba du même côté que la première fois, et il marcha jusqu'au moment où il arriva à l'endroit où son frère s'était arrêté. Celui-ci, qui était à la fenêtre de l'auberge, l'appela et lui dit de rester avec lui à se divertir. « Tu as raison ! » répondit le cadet. « Qui sait si en allant au bout du monde, je pourrais trouver le Merle d'Or ? Au surplus, si le bonhomme meurt, nous aurons son héritage ! » Il entra à l'auberge, et les deux garçons menèrent une vie joyeuse, si bien qu'en peu de temps, tout leur argent fut dépensé. Ils devaient même à leur hôte, qui ne voulait plus les laisser partir, et les retint jusqu'à ce qu'ils l'eussent payé, ce qu'ils ne pouvaient faire. Le dernier des enfants partit à son tour, et il arriva à l'endroit où ses frères s'étaient arrêtés malgré eux. Ils l'appelèrent, et firent tout ce qu'ils purent pour l'empêcher d'aller plus loin. « Non, » répondit-il, « mon père a eu confiance en moi, et j'irai jusqu'où il faut pour trouver le Merle d'Or. » « Ah bah ! » disaient ses frères, « tu ne réussiras pas plus que nous ! Que le bonhomme meurt s'il veut, nous aurons son héritage ! » Sur son chemin, il rencontra un petit lièvre qui s'arrêta pour le regarder, et lui dit, « Où vas-tu, mon ami ? » « Je n'en sais trop rien, mon père est malade, et il faut que je lui rapporte le Merle d'Or pour le guérir. Il y a longtemps que je marche, mais personne n'a pu m'indiquer l'endroit où il se trouve. » « Ah ! Tu n'es pas au bout de ta course. Il te reste encore plus de 700 lieux pour y arriver. Comment ferais-je pour parcourir une si longue route ? Monte sur mon dos, et je t'y conduirai. » Le jeune garçon obéit. À chaque saut, le petit lièvre faisait sept lieux, et ils ne tardèrent pas à arriver devant un château tout à fait grand et tout à fait beau. « Le Merle d'Or est dans une petite cabane à côté. Tu la trouveras facilement. Il est perché dans une vilaine cage, et à côté est une cage en or. Mais garde-toi de le mettre dans la belle cage, car aussitôt, les gens du château sauraient que tu l'as pris. » Le jeune garçon vit le Merle d'Or, les pieds sur une perche en bois, et qui paraissait comme mort, et à côté de sa cage grossière, était une cage d'or. « Il va peut-être ressusciter si je le mets dans la belle cage. » Dès que le Merle d'Or eut touché les barreaux de sa cage en or, il s'éveilla et se mit à siffler. Aussitôt, les gens du château accoururent et se saisirent du jeune garçon en le traitant de voleur, et en disant qu'ils allaient le mettre en prison. « Non, je ne suis pas un voleur. Si j'ai pris le Merle d'Or, c'est pour guérir mon père qui est malade, et j'ai fait plus de 700 lieux pour arriver jusqu'ici. Eh bien, nous allons vous laisser aller, et nous vous donnerons le Merle d'Or si vous pouvez amener ici la porcelaine. » Le jeune garçon sortit en pleurant, et il rencontra le petit lièvre qui broutait du serpelet. « Qu'as-tu à pleurer, mon ami ? » « C'est que les gens du château ne veulent me laisser emporter le Merle d'Or que si je puis leur amener la porcelaine. » « Tu n'as pas suivi mon conseil, et tu auras voulu mettre le Merle d'Or dans sa belle cage. » « Glace, oui. » « La porcelaine est une jeune fille, jolie comme les amours, qui demeure à 200 lieux d'ici. « Monte sur mon dos, et je te conduirai. » Le petit lièvre qui faisait 7 lieux à chaque enjambé ne mit pas longtemps à parcourir les 200 lieux, et il s'arrêta sur le bord d'un étang. « La porcelaine va venir se baigner ici avec ses compagnes, et moi je vais aller brouter un peu de serpelet pour me nourrir. Quand elle sera dans le bain, tu lui cacheras ses habits, qui sont d'une blancheur éclatante, et tu ne les lui rendras que si elle consent à te suivre. » Le petit lièvre s'éloigna, et la porcelaine arriva presque aussitôt avec ses amis. Elle se déshabilla et se mit à l'eau. Alors le jeune homme se glissa sans bruit et s'empara de ses vêtements, qu'il alla cacher sous un rocher à quelques distances. Quand la porcelaine fut lassée de s'ébattre dans l'eau, elle sortit pour se rhabiller, mais elle eut beau chercher ses vêtements, elle ne put les trouver. Ses compagnes aussi cherchèrent partout, mais voyant qu'elle ne les retrouvait point, elles s'enfuirent, et la laissèrent seule sur le rivage, où elle se mit à pleurer. « Qu'avez-vous aversé des larmes ? Hélas, pendant que j'étais au bain, on m'a pris mes habits, et mes compagnes m'ont abandonné. Je vous ferai retrouver vos vêtements si vous consentez à venir avec moi. » La porcelaine dit qu'elle voulait bien, et après lui avoir rendu ses habits, le jeune homme acheta pour elle un petit cheval qui marchait comme le vent. Le petit lièvre les ramena tous les deux pour aller chercher le merle d'or. Et quand on fut arrivé auprès du château où il était, le petit prince dit au jeune garçon, « Sois plus fin cette fois-ci que tu ne l'as été, et tu emmèneras le merle d'or et la porcelaine. Prends la cage d'or dans ta main et laisse l'oiseau dans celle où il est que tu prendras aussi. » Le petit lièvre s'en alla. Le jeune garçon fit ce qui lui avait été dit, et les gens du château ne s'aperçurent pas qu'il emportait le merle d'or. Quand il fut arrivé à l'auberge où ses frères étaient retenus, il les délivra en payant à l'hôte ce qui lui était dû. Ils s'en vinrent avec lui, mais ils étaient jaloux du succès de leur cadet, et comme ils passaient sur la chaussée d'un étang, ils se jetèrent brusquement sur lui, lui enlevèrent le merle d'or et le précipitèrent à l'eau. Puis ils continuèrent leur route en menant avec eux la porcelaine et pensant que leurs frères s'étaient noyés. Mais celui-ci, en tombant, se retint à un buisson de jonc et se mit à appeler au secours. Le petit lièvre accourut et lui dit, « Prends ma jambe et sors de l'étang. » Quand le jeune homme fut tiré de l'eau, le petit lièvre lui dit, « Voilà maintenant ce que tu vas faire. Tu t'habilleras comme un breton qui veut se louer comme garçon d'écurie, et tu iras proposer tes services à ton père. Là, tu trouveras l'occasion de lui faire voir la vérité. » Le jeune homme s'habilla comme le petit lièvre le lui avait conseillé, et il se présenta au château de son père en demandant si tu n'en avais pas besoin d'un garçon d'écurie. « Si, j'en ai bon besoin d'un, mais le service n'est pas commode. Il y a ici un petit cheval dont personne ne peut t'approcher, et il a déjà tué plusieurs de ceux qui ont voulu le soigner. » « Je le soignerai bien, moi. Jamais je n'ai eu peur d'un cheval. » Le petit cheval se laissa penser sans lancer de ruade, et sans essayer de frapper. « Comment ce petit cheval se laisse-t-il approcher par vous, lui qui est si mauvais avec tout le monde ? » « C'est qu'il me connaît peut-être. » Deux ou trois jours après, le Seigneur lui dit « La porcelaine est ici dans une chambre, mais quoi qu'elle soit jolie comme le jour, elle est si méchante qu'elle égratigne tous ceux qui s'approchent d'elle. Voyez donc si elle voudra accepter vos services. » Quand le jeune homme entra dans la chambre où était la porcelaine, le merle d'or se mit à chanter notre ton joyeux, et la porcelaine sautait et chantait aussi en signe d'allégresse. « Comment ? La porcelaine et le merle d'or vous connaissent donc aussi ? » « Oui. » « Et la porcelaine peut raconter, si elle veut, toute la vérité. » Alors, elle dit tout ce qui lui était arrivé, et comment elle avait consenti à suivre le jeune homme qui, en revenant, s'était emparé du merle d'or. « Oui, j'ai délivré mes frères qui étaient retenus prisonniers dans une auberge, et pour me récompenser, ils m'ont jeté dans un étang. Quant à moi, je suis venu ici déguisé pour faire éclater la vérité et reconquérir votre amitié. » Alors le vieux Seigneur embrassa son fils, auquel il donna tout l'héritage, et il fit tuer les deux aînés qui l'avaient trompé et avaient voulu la mort de leur frère. Le jeune garçon épousa la porcelaine et à cette occasion, ils firent de belles noces.